Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le berger australien. Et tout d'abord j'avais envie de féliciter les 50% des gens qui depuis 5-6 ans avaient fait l'acquisition de berger australien. Vous avez réussi le miracle de transformer un chien extraordinaire en un chien rempli de tarn, en un chien rempli de problèmes, parce que vous les faites vivre n'importe comment. Pour cela j'ai envie vraiment de vous dire bravo, parce que c'est quand même pas une mince affaire de faire passer un chien extrêmement intelligent, très performant au travail, qui peut être aussi un super chien de famille s'il est bien éduqué et si on le respecte un minimum. Et vous êtes en train de le transformer en un chien qui est en train d'une part de remplir les clubs d'éducation canine à cause de troubles de comportement, qui remplit les SPA, les refuges et surtout on en croise très peu, qui sont stables, calmes, sur deux et bien dans leurs pattes. Le berger australien est un chien de travail de base, il travaille au troupeau notamment, il est habitué à travailler de longues heures, il est habitué à être dehors quasiment constamment, il est habitué à travailler aussi au contact de l'homme et ça il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un chien horriblement endurant, c'est un chien qui a besoin d'une dépense physique importante et aussi d'une dépense mentale et morale. Bon alors celle-là c'est pas compliqué, quand vous récupérez un berger australien, vous pensez que parce que vous lui avez fait faire 3 assis et 3 couchers, il a travaillé pour la journée et mentalement il va être fatigué. Mais attention, là on est sur une race bien spécifique qui va vraiment avoir besoin de bosser au quotidien. Bosser ça veut dire quoi ? Ça veut dire lui apprendre ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Je m'explique, vous avez un chien qui a besoin de sortir grosso modo 1h30, 2h par jour au minimum, c'est non négociable, sinon vous allez avoir des troubles de comportement. Dans les troubles de comportement, le berger australien est un chien qui a besoin d'action, qui a besoin de vivacité, qui a besoin de vie autour de lui. Et là attention, pour choisir l'éducateur canin, il va falloir en choisir un qui s'y connaisse un petit peu avec le berger australien et qui arrive à vous orienter d'une façon très naturelle entre les besoins d'un chien, les capacités qu'il a et ce que l'être humain peut lui demander. Et ensuite pour finir, comment incorporer tout ça dans la vie de tous les jours, dans une vie parfois très citadine ? Parce que c'est pas évident pour le berger australien ça. Il va falloir aussi lui montrer qu'il y a des règles, qu'il y a des interdits, qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On va énormément miser aussi sur la capacité d'attractivité à ce que vous allez lui proposer. À un moment donné, si vous ne proposez rien à votre berger australien en balade, lui il s'occupera de vous proposer des choses. Mais comme vous ne les aurez pas décidées, vous ne serez pas content. Règle de base, apprentissage de la frustration, apprentissage des interdits, le sens de renoncer. Ces trois choses-là, si vous ne les apprenez pas à votre chien et à votre berger australien, vous êtes foutu. Vous n'aurez que des galères parce qu'il est tellement habitué à supporter des charges de travail importantes que ce que vous allez lui donner ne lui suffira jamais. Niveau santé, le berger australien est touché par quelques maladies héréditaires qui sont dépistées chez les très bons éleveurs. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. En ce qui concerne son poids, on voit beaucoup trop de bergers australiens qui sont en surpoids. Il mange, il ne travaille pas et donc il prend du poids. Il est comme tout le monde. Il n'est pas donc prédisposé à prendre du poids. Il se trouve qu'il fait tellement peu d'activités que malheureusement, la dépense ne suffit pas à compenser l'apport calorique. Donc on fait attention à ça. C'est un chien qui est très proche de l'humain, qui n'a pas de soucis de socialisation du moment qu'on l'a bien faite et surtout qu'on l'a faite correctement. Le berger australien de plus ne supporte pas les cris, ne supporte pas les hurlements. Ce n'est pas la peine d'y aller comme une brute avec un berger australien. Il va perdre le fil de l'histoire. C'est un chien qui est sensible, c'est un chien qui est éveillé, à l'écoute de son environnement, à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui. Résultat, si vous y allez beaucoup trop brut de décoffrage, vous allez le stresser, le frustrer et vous allez en faire un chien un peu fragile au contact, un peu stressé, timide, pour ne pas dire peureux. Donc attention parce que souvent quand on dit peureux, on dit mordant à la fin. Vous avez deux écoles. Vous avez l'école de ceux qui disent que le berger australien, il faut le faire jouer avec des balles. Et vous avez ceux qui disent qu'il ne faut jamais les faire jouer parce que ces chiens-là vont devenir tarés de la balle. Et c'est vrai que ça, ça revient quand même comme un leitmotiv. Alors moi, je vais vous dire tout de suite. Petit 1, on ne s'interdit jamais rien en éducation canine. Petit 2, la balle peut être un excellent moyen de travailler son chien. Et là, je parle bien de travailler, de canaliser, de lui apprendre à se contrôler. Essayez à chaque fois que vous, vous voyez une difficulté. Moi, j'y vois un avantage. Et bien si vous arrivez à capter les avantages sur votre chien, c'est à ce moment-là que vous allez réussir à le faire progresser. Maintenant, si vous envoyez la balle comme un lanceur de balle automatique, à ce moment-là, vous en ferez un chien taré de la balle. Dans tout autre cas, ne vous interdisez pas de jouer à la balle, simplement faites-le intelligemment. Niveau alimentation, grosso modo, le berger australien va vous coûter une cinquantaine d'euros par mois. Un peu plus, un peu moins, ça va dépendre de ce que vous lui donnez. Espérance de vie du berger australien entre 12 et 14 ans, grosso modo. Après, vous en avez qui arrive à 18 ans. Chien qui adore faire toutes les activités physiques que vous allez pouvoir lui proposer. Alors là, pour le coup, le berger australien, si vous faites de l'agility, il est très bon. Si vous faites du canicross, il est très bon. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui, ce n'est pas un problème. Par contre, on trouve une activité physique qui plaît au chien. On trouve une activité physique qui vous plaît à vous. C'est une relation, c'est un couple. Maître, chien. S'il y en a un des deux qui n'aime pas, les deux n'aimeront pas ou en tout cas, vous allez faire n'importe quoi. Ne vous obligez rien. Ce n'est pas parce que vous avez un berger australien qu'il faut faire de l'agility. Si vous n'aimez pas ou si votre chien, vous le sentez moyennement réceptif à ça, faites autre chose parce qu'il y a énormément d'activités à faire qui peuvent le stimuler et lui plaire. Donc vraiment, gardez ça en tête. On ne s'impose rien et surtout, on prend du plaisir avec son chien. Et il faut vraiment que vous le preniez à deux le plaisir. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Océane. Alors écoute, première question. Pourquoi le berger australien déjà ? C'était un chien dynamique. Donc moi qui ai un cheval, je voulais un chien incapable de me suivre avec mon cheval. Et puis moi me faire sortir aussi, m'obliger un peu à bouger. Donc c'est comme ça que je me suis dirigée vers le berger australien. On va aborder un sujet qui est quand même hyper important chez le berger australien. C'est toutes les maladies génétiques. Il y a plusieurs maladies génétiques dont est atteint le berger australien et auxquelles il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on va dans un élevage, demander les tests des parents pour voir s'ils sont atteints, porteurs ou non. C'est important pour la santé future de son futur chien. Donc on a le MDR1 qui est une sensibilité médicamenteuse. Donc là, attention, parce que sur cette canne molécule, le chien peut tomber dans le coma, voire pire, en décédé. Limodium par exemple, quand on a des problèmes de diarrhée, etc. C'est une molécule qu'il faut vraiment bannir chez le berger australien. Après, j'aurais tendance à dire, même si votre chien est non atteint, donc MDR1++, essayez de bannir quand même les produits diaristes ou dangereux au cas où. Est-ce qu'il y a des vermifuges à bannir ? Est-ce qu'il y a des antiparasitaires chez lui ? Oui, attention, avec la molécule hivermectine, il y a effectivement des vermifuges pour nos chiens qui contiennent cette molécule-là, mais aussi des vermifuges pour par exemple les chevaux, les moutons, où le berger australien va faire du troupeau. C'est là où il faut aussi apprendre à son chien à ne pas manger les extréments de ces animaux-là. Parce que s'ils avaient été vermifugés, vous n'avez pas moyen de le savoir, et que votre chien en ingère, là, ça peut être dangereux pour lui. Ok, il y a d'autres choses qui touchent le berger australien ? Attention aux dysplasies hanches-coudes, et ensuite, c'est beaucoup de maladies au niveau des yeux. La cataracte du vénile, l'atrophie progressive rétinienne, et aussi l'anomalie de l'œil du collet. Très bien, est-ce que tu pourrais nous donner trois qualités pour le berger australien ? Alors, c'est un chien très proche de l'homme. Qualité inconvénient peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, c'est des chiens actifs, donc ils nous amènent à bouger, un peu à nous surpasser pour eux, et du coup, on revient un peu à la qualité première à eux surpasser pour nous. Et c'est des chiens très intelligents et attentifs. Pour quel type de personnes, toi, tu conseillerais le berger australien ? Déjà, pour des personnes qui aiment bouger. Ce n'est pas pour les personnes qui aiment être dans leur canapé et avoir leur chien assis à côté d'eux. Il faut oublier. Pour des personnes cannes, posées, parce que c'est des chiens qui vont avoir besoin de cadres pour justement cadrer l'énergie qu'eux, ils ont. Donc, si on est trop excité, trop énervé avec eux, ça va avoir le... Ça va faire le démultiplier. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais une autre question pour toi. Les bergers australiens, ils ont la queue, pas de queue, et la queue, mais on leur coupe. Oui. Ça reste une des dernières races à qui on coupe encore la queue, puisque maintenant, tous les clubs de race sont en train de changer un petit peu là-dessus et interdisent maintenant la coupe de la queue. Oui. Je crois d'ailleurs qu'en exposition, il y a un certain pays sur lesquels tu ne peux plus exposer avec un berger australien queue-poupée. Oui, tout à fait. Tu m'expliques un petit peu, déjà, pourquoi il y en a qui naissent sans queue ? Alors, à la base, le berger australien, c'était un chien de travail. Oui. Travaillait sur les troupeaux de vaches. D'accord. Donc, pour éviter les incidents de queue, il a été fait de manière à ce qu'il n'ait pas de queue pour éviter justement ces incidents-là. D'accord. Donc, en fait, ils ont mélangé des gènes. Tout à fait. Pour permettre justement… Voilà, que naturellement, il naisse sans queue, pour éviter de la couper. Et puis, petit à petit, le berger australien est devenu un chien de famille. Il a perdu ce côté travail pour lequel il a été fait. Oui. Et donc, du coup, la queue a été laissée. Et on a même, du coup, des naissances de que trois quarts, moitié, un quart. C'est le temps que ça se remette dans l'ordre, c'est ça ? Que mère nature, elle refasse le travail ? Avec l'aide des éleveurs ? Oui. Parce que seule, elle ne va pas pouvoir, ma nature. Voilà, c'est ça. Moi, je vais vous donner mon sentiment à moi. La coupe de queue, dans une optique de sauver le chien, de faire en sorte qu'il ne se blesse pas, quand il y a un vrai but derrière la coupe de la queue, notamment s'il travaille, ne me dérange pas plus que ça, puisque je considère que c'est du bien-être pour l'animal et pas le contraire. Maintenant, dans le cadre où il ne fout plus rien, parce que justement, c'est ça qui lui pose problème, c'est de ne plus rien foutre. Alors là, lui couper la queue, juste parce qu'on aime bien quand il a un gros cul, et que si on lui laisse la queue, ça lui fait la fesse plus affinée. J'ai quand même quelques difficultés avec cette espèce de vieille mentalité de gens qui n'arrivent pas à évoluer et qui aiment le berger australien pour une queue. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. De rien, merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada